Je vais commencer à parler des sciences molles, de la conscience, mais la conscience n'a sûrement une feuille sur Freud, mais ça ne prend rien ce qu'il dit. Alors qu'il m'a déjà parlé du philème d'acopa et qu'il faut avoir du coup ce qu'il dirait, ce serait pas scientifique ça c'est une dernière, Tridem 2 ? Agrippa c'est une autre chose ? On va voir ensemble trouver et en fait, trouver sans cesse, d'abonner les parfums, c'est un peu bizarre. Règles de logique quoi. Pardon ? C'est des règles de logique ? Ouais. C'est un cas de c'est passé. Ce que je me dis certes, c'est sur ça. J'ai du mal à rédiger, et en plus de ça, il faut trouver, il faut trouver, j'étais là à partir du feuille. J'ai écrit, si on se peut tout démontrer, après j'ai parlé d'assurance, j'ai commencé à rédiger en latin, le latin sien passe, de la connaissance, connaissance du verbe sire, du savoir, pour passer de non-connaissance à ignorance. Il faut, madame, qui correspond au philème d'agrippa, peut-il mener au savoir pur, savoir pur, argument, exemple, protagoras par exemple. L'homme est à la mesure de toute chose, parce qu'il faut, il y a aussi tout ce qui est l'idéologie dans la connaissance, qui mène à une non-connaissance pure, et du coup, est-ce qu'il y en peut être, est-ce qu'après je vais commencer à parler de, comment vous parlez déjà ? Des cartes, avec tout ce qu'il y a derrière, l'être qui est immuable du coup, et toute la connaissance immuable pour parler. Attention à toujours chercher à répondre au sujet. Oui, bien sûr. Parce que, justement, on parle de démontrer. Ouais. Mais, justement, euh... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on va dire un petit petit peu ça ailleurs. Donc, démontrer la science, c'est... C'est le savoir. Le savoir peut-il tout dénotrer, du coup ? Mais, attendez, démontrer, si je le décortique, comment je peux le... Je pense qu'il vaut mieux pas que tu te... Qu'on oublie l'étymologie. Enfin, pour l'instant, en tout cas, en l'occurrence. On verra si ça... Parce que pour l'instant, ça fait un peu décor... Enfin, je vais soutenir, genre, savoir, rapport entre savoir et démonstration, mais... Faut pas partir tout de suite dans les tours. Alors, évidemment, d'abord s'attacher au mot, qu'est-ce que c'est, mais... Tu vois, d'abord pensé à ce qui te frappe dans la question. Et pourquoi la... C'est toujours ça. Pourquoi la question se pose ? Pourquoi la question se pose ? La science peut-elle tout démontrer ? En gros, si tu lui réponds oui, qu'est-ce qui se passe ? Si tu réponds non, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si on parle là-dessus, je vais commencer à parler de tes corps et de tout son concept et de ses méditation métaphysique, psychologique. Métaphysique, mais quel rapport... Parce que justement, il fait tableur ruse de tout ce qu'il a appris. Et justement, tout ce que j'ai appris depuis que je suis petite, c'est de la science, ce sont des matières. Et à cela, justement, je suis en fait antipareil entre sciences molles, sciences dures. Et du coup, j'apprends des sciences molles. Et du coup, est-ce qu'elles sont exactes ? Et si oui, comment ? Et du coup, qu'il n'en valait pas savoir que oui, enfin, pourquoi c'est vrai ? Si c'est vrai, d'où vient cette source ? Cette source, d'où vient-elle elle-même ? Et toutes ces choses. Ça, c'est bien, mais justement, par rapport à Descartes... Descartes, c'est à la fois un scientifique et un philosophe. Donc, science à la fois dure et molle. Science humaine plutôt que molle. Donc, par exemple, tu peux te demander si son truc de faire table rase, de se demander... En fait, qu'est-ce qu'il veut faire Descartes ? Il veut trouver une vérité certaine. Justement, un axiome, un point de départ certain duquel on pourrait partir. Il doute de tout, mais pour trouver une vérité certaine de laquelle partir. Je te laisse ça, je t'explique Descartes parce que tu m'en parles. Je ne sais pas si ça va être facile, mais je ne sais jamais. Oui, parce qu'on a déjà travaillé là-dessus, on travaille sur... C'est quoi déjà ? Le 8 tiers, il y a encore quoi ? Le cogito. Ça, c'est le cogito. C'est-à-dire, en fait, il va se rendre compte, il va tout douter de tout et puis il va se dire, eh, mais si je doute, c'est que je pense. Si je pense, c'est qu'il y a quelque chose qu'il y a, je pense, donc je suis. Oui, je crois. Quand il fait ça, quelque part, c'est une démarche scientifique. Mais ce n'est pas des maths, ce n'est pas de la physique-chimie, ce n'est pas de la biologie, tu vois. C'est de la philosophie, c'est de la logique. Mais justement, après, il y a cette logique, qui a les scepticistes, qui... Il y a plein de thèses, mais il ne faut pas... Pense pas aux thèses, pense pas aux philosophes, pense à la question, à ce que ça veut dire pour toi. Et à... Enfin, évidemment, ils vont venir rapidement, les philosophes, mais vraiment, d'abord, si tu réponds oui, qu'est-ce qui se passe ? Si tu réponds non, qu'est-ce qui se passe ? Un axiome, mais cet axiome, du coup, c'est... Si je pense, donc je suis. Il veut arriver à une vérité certaine, et c'est à cette vérité certaine-là qu'il va arriver. Alors justement, par contre, ce qui est plus intéressant chez Descartes par rapport à cette question, c'est... Est-ce que tu sais ce qu'il cherche à démontrer, en fait, Descartes, avec ses méditations métaphysiques, au fond ? Parce qu'il dit, je doute et je trouve une vérité certaine, mais en vrai, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, en... Parce qu'il commence à parler de rêve, de sens, de tout ce qui... Oui, mais en vrai, pourquoi il fait tout ça ? Comment ça finit, les méditations métaphysiques ? Non. Son but, c'est de démontrer l'existence de Dieu, en fait. C'est ça, son vrai but. La science peut-elle démontrer l'existence de Dieu ? Bon, déjà, tu vois, ça, c'est... Il faut se demander en quel... En quel cas c'est problématique que la science puisse démontrer des choses, en quel cas ce n'est pas problématique. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui se passe si on répond oui, qu'est-ce qui se passe si on répond non ? Et donc, et dans quelle mesure on peut répondre oui, décemment, et dans quelle mesure on peut décemment répondre non ? Donc, peut-être que ce qui viendrait, pour le coup, de façon la plus évidente, c'est la science peut-elle tout démontrer ? Ben non, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la démonstration. Dieu, l'amour, la musique, on peut penser à ce genre de choses. J'ai pas parlé, mais du coup, parce qu'il faut que je sois suivie par là, je suis plus... C'est rapide, tu vas, je t'inquiète. Mais en fait, j'ai peur parce que je me dis, une page, c'est... Enfin, un minimum, une page... Deux pages et demie, deux pages et demie, une moitié, c'est un argument, un argumentaire, trois... Trois... Trois étapes. Et je sais que je vais tourner en... Du coup, j'essaie de mettre tout sur une feuille. Mais du coup, ça, je mets entre parenthèses, et ça, je... Et du sens... En fait, première chose, il faut que tu fasses un brainstorming, comme tu fais, voilà. Mais il faut se demander vraiment pourquoi la question se pose. Euh... C'est ça pour trouver une problématique. Mais il est religieux, ou pas ? Les cartes, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, il y a aussi... Euh... On est pas sur une vraie recherche, en vérité, parce qu'il y a des... Il y a des biologiques derrière sa recherche, non ? Oui, mais là, c'est pas... C'est leur sujet. Tu vois ? C'est intéressant, mais on va pas en parler par rapport à ce sujet. Là, le sujet, c'est la science peut-elle tout démontrer. Enfin... Bon, tu peux dire, dans la mesure où toutes les sciences sont humaines, d'accord ? Mais bon, un peu... Sinon, elle démontrerait ce qui est factice. C'est pour ça que je me pose la question. Parce qu'elle serait orientée directement. Et à ça, elle serait liée à du... À de la doxa, de la doctrine, de l'opinion. Du coup, ce serait plus de la science. Mais du coup, là, la question qu'on se pose, c'est la science, quand elle est effectivement de la science, peut-elle tout démontrer ? La première chose à faire, c'est qu'est-ce qui est démontrable ? Chercher qu'est-ce qui est démontrable et qu'est-ce qui n'est pas démontrable ? Et là, tu vois, par exemple, je pense à une distinction que fait le philosophe le sociologue Dilté. D-I-L-T-H-E-Y. 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 Dilté. Qui fait une distinction... Tiens, moi, justement, je vois, pour s'enlever, c'est philosophe allemand, il est connu pour l'extinction qu'il opère entre science de la nature et science de l'esprit. Mais surtout, il est... Du coup, il est connu pour cette distinction-là, effectivement, entre science de la nature et science de l'esprit. C'est-à-dire entre le registre de ce qui s'explique et le registre de ce qui se comprend. Ce qui s'explique, ce sont les sciences de la nature. Ce qui se comprend, ce sont les sciences de l'esprit. T'as même pas besoin de le citer, t'as juste besoin d'expliquer ça. Dilté, c'est un philosophe qui fait la distinction entre ce qui s'explique, science de la nature, et ce qui se comprend, science de l'esprit. Ça peut être une distinction utile pour ce genre de questions. Mais, du coup, vu que j'ai besoin d'une antithèse à ça, est-ce que je prends l'exemple des scepticistes ? Les sceptiques ? Les sceptiques, ils vont dans le même sens pour d'autres raisons, mais ils vont dans le même sens. C'est-à-dire, non, la science ne peut pas tous les montrer, puisqu'ils sont sceptiques. Donc, Pierron, par exemple, il va dans ce sens-là ? Je le connais pas. On peut aussi critiquer les sceptiques, justement. C'est d'autres raisons pour lesquelles on dit, non, la science ne peut pas tout démontrer. D'un côté, t'as dit, non, elle ne peut pas tout démontrer parce qu'il y a des objets qui échappent à la science, qu'elle soit molle ou dure. Deuxième sous-partie, non, elle ne peut pas tout démontrer parce qu'elle n'en a pas le pouvoir, parce qu'elle est trop humaine, par exemple, en plus que tu disais avec l'idéologie, parce qu'elle ne serait jamais assez objective. Et il y a aussi quelque chose qu'on parlait la dernière fois, c'était que la science, elle change en même temps que les idéologies changent, que le temps change aussi. Oui, c'est-à-dire qu'elle est humaine, donc elle est aussi temporelle, historique. Maintenant, pourquoi la science pourrait effectivement tout démontrer ? Qu'est-ce que ça veut dire, démontrer ? Non, le synonyme qui vient en tête, c'est dévoiler, ça veut dire, dans le sens le plus littéral, le plus visuel, où on prend une chose qui est cachée, on le dévoile, en vue de tous. Il y a ce sens, mais il y a aussi, donc c'est un peu un mélange de ce sens-là et du sens de prouver. Il faut prouver ce qu'on dévoile, en fait, c'est ça, une démonstration. Il faut prouver ce qu'on avance. Il faut que ce soit solide, et on va chercher la définition. Démontrer la définition. Voilà, établir la vérité de quelque chose d'une manière évidente et rigoureuse. Démontrer un théorème. Fournir une preuve de... Il y a la notion de preuve. Et tu vois, il te donne montrer, prouver, établir, prouver. Établir, prouver. De façon rigoureuse et évidente. Quelque chose de vrai. Donc ça a un rapport avec la vérité, avec la preuve solide et la démarche rigoureuse. Déjà, t'as tous ces éléments-là. Et ça, il faut que tu le dise dans ton introduction, tu vois. Ce que c'est ça. Ces éléments-là. Ce que ça veut dire pour démontrer. Et a priori, effectivement, c'est le travail de la science. C'est pareil si tu cherches la définition de science. Alors, vieux ou littéraire. Ensemble des connaissances générales de quelqu'un. Littéraire. Savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience, l'habileté. Alors là, déjà, on parle de savoir-faire. Et dans Démontrer, on parlait d'une démarche qui doit être rigoureuse. Donc peut-être que le savoir-faire de la science correspond justement à la démarche rigoureuse de la démonstration. Et a priori, il est là, le rapport. Tu vois. Une science, la science, ensemble de connaissances, de travaux, d'une valeur universelle ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables. Ce qu'on a dit pour la démonstration. Selon des méthodes déterminées, comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. Sciences humaines qui étudient l'homme, psychologie, sociologie, linguistique, etc. Sciences dures ou sciences exactes. C'est intéressant aussi de... Sciences dures ou sciences exactes, on les appelle. C'est-à-dire que les autres, ce seraient des sciences inexactes. Peut-être que toute démonstration n'a pas à être exacte. Qui sont fondées sur le calcul et l'observation. Enfin, par opposition aux sciences magiques. J'ai oublié de noter, la science de la nature, elle semble évidente, c'est ça ? C'est plutôt que c'est le registre de ce qui s'explique. Et les sciences de l'esprit, de ce qui se comprend. C'est ce qui se comprend, d'accord. Merci. Donc la science de la nature, c'est des choses qui s'expliquent. Sciences de l'esprit, ce sont des choses qui se comprennent. Donc tout ça est relié à l'évidence, c'est ça ? Non. Pour la science de l'esprit, je veux dire. Pas forcément. C'est juste un autre mode de connaissance. C'est-à-dire, je vais montrer un extrait d'une vidéo après. Les sciences. Les sciences où le calcul, la déduction et l'observation ont une grande part, mathématiques, astronomie, biologie, etc. Et la science, ensemble des travaux et des résultats des sciences, connaissances exactes, universelles et vérifiables, exprimées par les lois. Donc, même s'il y a une distinction science humaine, sciences exactes, dans tous les cas, les sciences ont à voir avec une connaissance vérifiable universelle. L'universalité, c'est important. D'ailleurs, dans le septième sens, ils te mettent la science. Donc la science, ensemble des travaux et des résultats des sciences, connaissances exactes, universelles et vérifiables, exprimées par les lois. J'ai une question. Je veux que, dans un sens, les sceptiques vont être sceptiques envers les autres, vers ce qu'on va essayer de leur prouver. Du coup, ils vont avoir confiance en eux-mêmes, puisque leur esprit, ils vont avoir conscience. Du coup, ils vont être, dans un sens, je pourrais écrire ça, se fier plus à leur esprit, et du coup, à la science de l'esprit, c'est ça ? C'est même pas avant, parce que c'est même pas de la science, mais c'est à leur propre... C'est presque du solipsisme, quoi. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui existe. Il n'y a que ça dans le plus d'être sûr, mais tiens, si on tape un peu. Le scepticisme, aussi appelé pyrrhonisme, effectivement, est à l'origine une philosophie et une méthode grecque antique qui compare et oppose toute chose afin d'atteindre la tranquillité de l'âme. Le sceptique pyrrhonien dit que rien n'est vrai ni faux, ni vrai et faux à la fois, donc déjà, on voit que ça a affaire à du relativisme. Et pas même sa dernière phrase, car elle s'oppose elle-même. Du coup, il n'y a plus de sens à rien, quoi. Sexe tous empiricus. Le scepticisme est une faculté et une méthode qui sert à examiner, qui compare et oppose de toute la manière possible les choses apparentes ou sensibles et celles qui s'aperçoivent par l'entendement, par le moyen de laquelle faculté nous parvenons. Voilà. C'est juste ce qui compte, c'est notre faculté à cause... Qu'est-ce que c'est que ça ? À cause... À cause du poids égal qui se trouve dans des choses ou dans des raisons opposées. Tout est un peu vrai. Premièrement, à l'époque, c'est-à-dire à la suspension de l'assentiment. Et ensuite, à l'atharaxie. Je viens d'avoir mis... Je me rappelle encore mon cours. Des fois, ça m'arrive comme ça. Est-ce que, du coup... Vu que le scepticisme, si on le prend comme finalité, ne mène à rien, alors je pourrais citer Descartes qui prend le scepticisme comme un moyen, comme un cheminement. Et du coup... Oh, ça m'est venu, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Désolé, mais ça me vient comme ça. Ah, c'est vrai. Je suis contre-enfant de Michel, de Montaigne, oui. Et voilà, effectivement, Descartes, quant à lui, a rejeté le scepticisme comme un doute scandaleux. Donc, attention à bien prendre ça en compte, par contre. Attention à ça. La pratique artédienne du doute n'étant rien sceptique. Elle se propose, au contraire, par-delà la reprise de l'argumentaire et de certaines attitudes sceptiques, de répondre fermement et définitivement aux doutes sceptiques que Descartes a rencontrés, avant de créer les méditations comme un obstacle à surmonter sur le chemin de la vérité. Si Descartes parle du scepticisme avec mépris et avec répugnance même, c'est bien parce qu'il souhaite dissiper toute confusion entre, d'une part, le doute qu'il utilise méthodiquement selon l'ordre des raisons pour renverser le scepticisme, et, d'autre part, le doute débridé et même extravagant des sceptiques qui suscitent son indignation parce qu'il donne le mauvais exemple d'un usage possible de la raison. Les sceptiques modernes, en effet, depuis Montaigne, faisant dans quelque sorte de nécessité vertu, ont eu le front d'ériger en modèle le désordre des raisons, opposés à la fois à l'ordre cartésien des raisons et au sens commun, de le juger salutaire intellectuellement et moralement. Cela, Thérèse Descartes, a stigmatisé le doute sceptique comme un scandale à divers titres, méthodologique, intellectuel, théologique, religieux, moral. Sur un plan épistémologique, le doute sceptique fait trébucher hors du droit chemin, celui de la droite méthode, dans l'égarement propre à l'errance de celui qui ignore où est la vérité, ou encore à l'erreur de celui qui croit l'avoir découverte mais la confonte avec la vraisemblance. Bref, Descartes n'est pas un sceptique. Il fait la différence entre un doute, que la dame appelle débridé, et puis le doute qui vise à trouver une vérité, alors que les sceptiques disent qu'il n'y a pas de vérité. Ou alors il y en a un peu partout, donc il n'y en a nulle part, ça en vient même. Comme il l'explique dans le discours de la méthode, pour lui le doute fait partie d'une méthode. Oui, tu as raison de dire que c'est un moyen, mais ce n'est même pas du scepticisme en fait. D'autres philosophes modernes comme David Hume, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, ou Ludwig Wittgenstein ont repris et redéfinit le terme en le séparant de la recherche antique de l'atharaxie. Bertrand Russell prône un scepticisme modéré par opposition à celui de Piron. Il résume dans ses essais sceptiques cette position par ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut. Le principe d'éviter de conclure aussi longtemps qu'il le faudra se retrouve au XXIe siècle dans les méthodes bayésiennes qui conservent de front autant d'hypothèses que l'on en peut suivre et qui sont utilisées en intelligence artificielle. Le terme sceptique est un adjectif abondamment utilisé dans des sens parfois très éloignés de l'usage antique. Nous faisons ainsi preuve d'un scepticisme sélectif lorsque l'on doute de quelque chose en particulier. Je commence dans un premier temps avec qu'est-ce qui est prouvable ? La science... Démontrable. En deux, qu'est-ce qui est prouvable ? Démontrable. Ça, c'est pas un grand 1, c'est juste une première étape au brouillon. Ok. C'est bon. Ça, ça vient après, ça. Déjà, il faut se poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui est démontrable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Mais pour ça, il faut se pencher sur les termes. Donc, on a vu ce que ça voulait dire démontrer, on a vu ce que ça voulait dire la science, et on a vu les points communs qu'il y avait entre les deux. En fait, j'arrive pas à capter... Est-ce que je peux m'en tenir qu'à cette déficale étymologie du mot ? Parce qu'en vérité, parce que la science, c'est... T'as tous les sens que je t'ai listé, mais après, vu que... C'est très long, ça tombe très... C'est-à-dire ? En vérité, on parle de sciences dures, de la nature, de toutes ces choses, de sciences sociales... Et il faut parler de toutes ces sciences. Sinon, la question n'a plus d'intérêt. Tu vois ? Ouais, d'accord. Mais toutes ces définitions qu'on a listées, vu que j'enregistre, tu pourras les retrouver. En écoutant. Mais voilà, il y a tout ça. Après, il faut regarder les points communs et les différences. C'est-à-dire, les points communs, comme je disais, c'est la connaissance exacte universelle. Ça, c'est important. Parce que la science peut-elle tout démontrer ? Ça veut dire, quand même, est-ce qu'elle peut tout... Est-ce qu'elle peut établir des vérités rigoureuses, évidentes et prouvées à propos de tout et universelles ? C'est ça, la question. Est-ce que la science peut établir des vérités rigoureuses, prouvées et universelles à propos de tout ? Alors, je vais faire ça là, parce que sinon, ça va être un groupe. C'est pas encore la problématique, mais c'est une précision de la question. Tout prouvé. Est-ce que la science peut établir des vérités évidentes, prouvées, rigoureuses et universelles à propos de tout ? Prouvées, évidentes, rigoureuses et universelles, à propos de tout. C'est ça, démontrer quelque chose ? Et c'est là qu'il faut voir qu'est-ce qui peut être démontré, qu'est-ce qui ne peut pas l'être, à priori. À propos de quoi on peut formuler des vérités, de telle vérité ? Et à propos de quels objets on ne peut pas établir de telle vérité ? Vraie question. Je peux mettre, pareil, je peux mettre Freud qui n'explique pas explicitement en quoi la conscience est scientifique ou quoi. Enfin, attendez, je vais vous guérir au texte, que moi, enfin, la boue, et sur vous, toutes ces choses, ça semble être très… Les questions-là, en fait, elles sont ouverts, elles sont ouverts, elles sont ouverts, elles sont ouverts… L'hypothèse de l'inconscient. On constate de tous les côtés, on constate qu'il n'y a rien de scientifique déjà dans le premier temps. Ça dépend, on constate, ça peut être scientifique, mais ça dépend comment il le fait. Mais il y avait un processus, bien sûr, où on devait voir, c'était quoi ? On observe, expérimentation, débat et réexpérimentation. Ça me l'a plus compliqué. On constate de tous les côtés le droit d'admettre un psychisme inconscient et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela, que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et évitée. Effectivement, et d'ailleurs, je te laisse continuer peut-être après, mais il y a un psychanalyste philosophe qui est décidé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle François Roustan, qui a été longtemps psychanalyste, donc il connaît très bien la psychanalyse, qui a étudié Freud et tout ça, mais qui dit effectivement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychisme, en fait. Il dit que le psychisme, c'est une invention, c'est un mot, mais ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les concepts n'ont pas de pertinence pour parler de la réalité. Mais en l'occurrence, il dit que le psychisme, c'est une construction. On fait comme si l'identité, ou c'est Clément Rosset qui peut dire ça aussi, on fait comme si l'identité, c'était quelque chose de figé, qu'il y avait un contenu. Par exemple, François Roustan, il dit, ne faites surtout pas de diagnostic. En ce sens, ne commencez pas à catégoriser les gens dans des cases. Parce qu'il faut se concentrer sur le présent et sur ce que la personne est au moment présent. Nécessaire et légitime. Et que nous possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient. Elle est nécessaire parce que les données de la conscience se sont produites fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliquées, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Ces actes ne sont pas seulement des actes manqués. Ils les rêvent chez les hommes sains et tout ce qu'on appelle symptômes psychiques et phénomènes conditionnels chez les malades. Notre expérience, la plus quotidienne, la plus personnelle, nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous connaissions l'origine. Et de résultats de pensées dont l'élaboration nous est démisérée cachée. Démeurée cachée. Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles. Si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous, en fait, d'actes psychiques, mis s'ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la cohérence si nous interpellons les actes inconscients inférés. Or, nous trouvons en ce gain de sens et de cohérence une raison tellement justifiée d'aller au-delà de l'expérience immédiate. Et il s'avère de plus que nous pouvons fonder sur l'hypothèse que l'inconscience est une pratique couronnée des succès par lequel nous nous influençons conformément à un but donné. Le cours du processus conscient, nous aurons acquis avec ce succès une preuve inconsistable de l'existence de ce que nous avons fait, l'hypothèse. On dit la dernière phrase ? Une croix incontestable de l'existence de ce que nous avons fait, l'hypothèse. Alors, juste avant. Ah mais c'est pas la dernière phrase. Il s'avère de plus que nous pouvons fonder sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique couronnée de succès, par laquelle nous influençons conformément à un but donné. Oui, c'est-à-dire en gros, là il est en train de dire, l'hypothèse est bonne puisque la pratique fonctionne et la pratique se base sur cette hypothèse. Pourquoi pas ? Par laquelle nous influençons conformément à un but donné le cours des processus conscients. Nous aurons acquis avec ce succès une preuve incontestable de l'existence de ce dont nous avons fait l'hypothèse. C'est vrai qu'on peut questionner la scientificité du processus. Oui, tu pourrais... Tu peux donner cet exemple-là, tu peux donner l'exemple d'épulsion. On peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans ? Il faut se demander. Est-ce que le fait d'avoir postulé une hypothèse, une pratique qui se base sur elle, le fait que la pratique fonctionne, est-ce que ça veut dire que l'hypothèse est bonne ? C'est-à-dire que ça fonctionne, ça fonctionne et tant mieux. La pratique, ça permet aux gens d'aller mieux. Mais... On est sur les sciences, donc... Voilà, la source peut-être que tu veux montrer. Mais l'idée, en-delà de ça aussi, c'est que la science... La conscience ou l'inconscient, c'est pas un truc, c'est un concept. Donc, c'est pas un truc qu'on va trouver dans le cerveau. En tout cas, pas sous cette forme de concept, justement. Donc, la science de la psychanalyse freudienne, c'est pas... Voilà, c'est une science humaine. Le principe des sciences humaines, c'est qu'elle invente des concepts pour aider à comprendre des réalités humaines. Donc, il y a forcément des liens avec la réalité biologique, tout simplement parce que nous sommes un corps. Il n'y a pas de sens à séparer le corps de l'esprit. Donc, de ce point de vue, il y a forcément des points de rencontre entre les sciences humaines et les sciences dures. Mais... Mais du coup, il faut entendre en deux sens la démonstration, pour ce qui est, par exemple, de la psychanalyse. C'est-à-dire, la science peut-elle tout démontrer ? Par exemple, est-ce que la psychanalyse a le pouvoir de démontrer des vérités ? Elle invente des hypothèses, des concepts, la psychanalyse, qui permettent... En fait, c'est vraiment le sentier, l'image du sentier. Je t'ai parlé avec Raphaël Antoven. Quand il parle, c'est-à-dire, le sentier, c'est le chemin qu'on forge en le découvrant. C'est le chemin que tu prends. Tu as l'impression de suivre un sentier, mais en fait, c'est toi qui es en train de le créer. La psychanalyse, c'est vraiment ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pertinence à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui existait avant la psychanalyse, qu'on n'appelle pas inconscient avant la psychanalyse. Ça ne veut pas dire que cette réalité-là n'existait pas avant la psychanalyse. Mais à partir du moment où il y a l'hypothèse de l'inconscient, ça permet de la prendre en charge et donc qu'il y a une pratique qui permet d'aider les gens. Mais tant qu'on n'avait pas l'idée, on pouvait quand même tous constater qu'on n'était pas au courant de tout ce qui se passait dans notre cerveau et qu'on en parlait la semaine dernière, il y a des éléments qui sont inconscients dont tu te rends compte après. Et du coup, tu te rends compte après que c'était inconscient avant. Mais c'était là, quand même. Ça, on peut tous s'en rendre compte. Je suis certaine qu'il y a des gens qui s'en sont rendus compte avant la psychanalyse. D'ailleurs, il y a des textes de... Tu pourras en trouver, il y a des textes de philosophes qui en parlent et il n'y avait pas encore la psychanalyse. Mais la psychanalyse a dit « Ben voilà, ça, on va appeler ça inconscient. Et ça va nous permettre de mieux comprendre le phénomène. » Mais du coup, ce n'est pas tant qu'il démontre l'existence de l'inconscient. L'inconscient, c'est un concept qu'il a inventé. Donc, il n'a pas démontré l'existence de l'inconscient. Mais il a démontré l'existence de fonctionnement psychique que lui appelle inconscient. Il y a peut-être... Il y a peut-être une distinction à faire là-dessus, tu vois. Et il faut penser aussi au mot « tout » dans la question. La science peut-elle tout démontrer ? Ça veut dire quoi, tout démontrer ? Établir des vérités à propos de tout. On a vu, voilà, établir des vérités à propos de Dieu, par exemple. Déjà, non, c'est pas possible. la science ne peut ni démontrer que Dieu existe ni démontrer que Dieu n'existe pas. Pourquoi ? Ça ne relève pas de la science parce qu'on ne peut pas le toucher. Après, l'inconscient, on ne peut pas le toucher. Ça relève de la foi. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, si on cherche, il fallait du tout le temps, si on cherche à démontrer l'existence de Dieu, on le fait tomber du ciel. Parce que si on savait que Dieu existait, on n'aurait pas besoin de croire en lui. Première distinction. Une autre distinction, ça te permet de faire cette question, du coup, qu'on te pose, te permet de faire la distinction entre croire et savoir. Même si, en fait, on ne fait que croire tout le temps. Croire, ça veut juste dire tenir quelque chose pour vrai. Mais savoir, ça veut dire pas seulement tenir quelque chose pour vrai, mais l'avoir démontré, justement. Soit l'avoir démontré soi-même, soit le savoir parce que d'autres l'ont démontré pour nous. Mais Dieu, ça ne relève que de la croyance, de la pure croyance. Donc là, la science, ce qu'il faut, c'est chercher à comprendre pourquoi, au fond, la science ne peut pas tout démontrer à travers cet exemple-là. c'est parce que là, l'étymologie peut te servir. Tu vois, là, elle te sert. C'est que la science relève du savoir et non de la croyance. Mais si on veut dire que oui, elle peut tout démontrer, ce serait au sens où justement, par exemple, la science permet de démontrer que la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Elle peut démontrer tout ce qui est démontrable. Et même parmi les sciences humaines, c'est-à-dire, en fait, elle peut tout démontrer, mais ce n'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. Toujours l'exemple de Nietzsche, ça, c'est une bonne citation à retenir dans la boîte à outils que je t'ai donnée. C'est Nietzsche sur la musique. C'est où il dit qu'on peut évaluer une musique en fonction de ce qu'on peut calculer et compter. D'ailleurs, le paragraphe s'appelle Le préjugé scientifique. Il dit que l'absurdité ne serait pas cette évaluation scientifique, mais scientifique, entre guillemets, qu'aurait-on ainsi compris, connue d'une mélodie ainsi jaugée, rien et littéralement rien de ce qui fait justement sa musique. C'est-à-dire qu'on peut démontrer, ça a été fait d'ailleurs, il y a eu des expériences sur Mamma Mia et sur les mélodies de Mozart pour démontrer que scientifiquement, ça avait l'effet sur le cerveau de rendre joyeux les gens. On peut démontrer ça scientifiquement ? Est-ce que ça nous apporte grand-chose sur la musique ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça nous explique vraiment pourquoi c'est trop bien Mozart ? Pas forcément. On peut le démontrer, c'est très tangible. Il y a des effets, tu peux donner ça en exemple, il y a des effets très concrets de la musique de Mamma Mia ou de... Tu peux chercher sur Internet, je suis sûre que si tu tapes Mamma Mia Musique Bonheur Cerveau, tu vas trouver des effets dessus. Et là, tu peux penser à Aristote, le tout est plus que la scène des parties. Alors, je vais mettre expérience. Expérience. C'est un sens où ça ne change pas le paradigme du domaine musical, c'est ça ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on n'aura rien expliqué d'intéressant, c'est surtout ça en fait. On n'aura toujours pas expliqué pourquoi c'est génial. Tu vois ? On aurait expliqué les effets sur le cerveau mais on n'aura toujours pas expliqué... Parce que, en gros, ça ne suffit pas. C'est vraiment ennui, tu vois. De quelle absurdité ne serait pas cette explication scientifique qu'aurait-on compris, connue, saisie d'une mélodie ainsi jaugée, rien et littéralement rien de ce qui fait justement sa musique. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est toujours la mayonnaise, c'est que la musique, ce n'est pas une suite de fréquences. C'est plus lié que ça. C'est l'ensemble des notes. Ce n'est pas les fréquences note à note, enfin, morceau par morceau. Et la science, elle découpe. Et je vais vraiment te montrer la vidéo avec laquelle je pense. voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé dans une étude de 2007. Ah, mais c'est compliqué de trouver le... on ne sait qu'exact. Qu'est-ce qu'on a enregistré? Oh, c'est génial. Maman, elle va vous faire un virement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. J'ai 23 euros. D'accord. Les pièces, ça va être compliquées. Est-ce qu'il va se télécharger? Oui. 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 Non, non, on ne peut pas... Ah, c'est... Du rond, on va enregistrer. Ok. Donc. Alors. Ah, c'est autre chose. À l'université Lyon 1, Jeanne Playé et ses collègues ont étudié en 2007 par YRM fonctionnel le sentiment de familiarité pour des odeurs et des mélodies entendues chez des sujets... Ah, mais c'est autre chose. Ah, mais il y a plusieurs fois de mes 7. Non. On a un. Non. Bon. Tant pis. Faudra juste le dire comme ça. Mais Nietzsche suffit à prouver le propos. Enfin, à en parler. Non, il y a plus des trucs en épisode. Je ne trouve pas la confiance que j'ai trouvée. c'est quoi déjà l'élégorie qui parle de la création de l'homme en boule qui est formé une boule qui est oubliée ? Ah, moi, j'ai d'orange. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, il y a 3. Moi, j'ai d'orange. Je vais taper. Mythe de l'androgyne. Ah, oui. C'est les boules hommes et femmes, femmes-femmes, hommes-hommes. C'est l'idée qu'on a tous à moitié. Alors, trouver. Je vais trouver le passage. Ah, oui. Je sais que c'est à partir des questions, donc c'est forcément à partir de là. Les preuves de philo, elles durent 4 heures, c'est ça ? Et les preuves de spécialité philosophique durent 2 heures, c'est ça ? Non, ça, je ne sais pas. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Merci. Ma problématique, je la rédige à partir du moment où j'ai fini toutes ces... Le plan. Le plan, d'accord. Oui. La problématique, ça doit être une tension, un paradoxe, une alternative. Là, en fait, il faut que tu partes de... Il y a des choses qui ne sont pas démontrables. Mais en même temps, le rôle de la science, c'est de tout démontrer. Il faut que tu tires vraiment, ça se fait à partir du plan, mais que tu tires le problème qu'il y a sous la question. Peut-être que ça va se faire bien. C'est parti. Tu vois, elle avait parlé de numérisation de calculs. C'est ça, le problème. C'est que la science... Enfin, tout ce qui est de l'ordre de la démonstration de la science, c'est de l'ordre de la numérisation du calcul. La problématique, en fait, au fond, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui échappent au calcul ? Oui. J'ai remarqué hier que si on sortait... J'avais remarqué, si on sort... J'ai pas de tiens ici, mais... Quand je vois des gens dans la rue sortir leur chien, est-ce qu'ils voient le monde sous codage ? Telle matrix ? Oui, il y a telle molécule dans les crottes. Mon chien a tel gène dans ce qu'ils font... Tel pigment de gène dans ce... Voilà. J'ai une question. Pardon, je vais vous permettre. Mais, étant donné que, justement, il parle d'amour, de ces choses qui ne s'expliquent pas, est-ce qu'on peut partir du fait... Enfin, on est encore sur un calcul, quelque chose de constant, et du coup, l'homme serait, du coup, un constant dans ses sentiments. En fait, l'homme n'est pas programmé d'une certaine manière... En constant, c'est un côté péjoratif, mais il y a le côté, oui, toujours en devenir. Mais c'est plus pour les causes de l'amour, tu parles, mais oui, il y a quelque chose de... Bon, après, la science démontre des choses qui changent tout le temps aussi, mais... Euh... Oui, éventuellement, le côté, bah... C'est tout le temps en devenir, donc on peut pas démontrer quelque chose, parce que c'est pas fixe. C'est... oui. J'ai l'impression que tu demandais d'écrire 8 pages. Est-ce que vous pensez que si j'en fais 6, ça va ou pas ? Ça fait un peu court, mais de toute façon, normalement, si tu... 6 pages, ça fait un peu court. Et c'est pas grave, de toute façon, si tu n'arrives à faire que 6 pages, tu fais que 6 pages. Mais normalement, euh... Naturellement, tu vas écrire 8 pages. Parce qu'il te faut quand même une introduction suffisamment développée. Faut pas négliger l'introduction. Une conclusion, 3 parties avec 3... Si possible, 3 parties avec 3 sous-parties, argument exemple. Donc euh... Ça prend un peu de temps tout ça, quand même. Même si chaque sous-partie ne fait qu'un paragraphe, On va arriver vite aux 8 pages. Je trouve ça qu'on écrit un peu... Tu vois, tous ces mots... Intuition, faut que tu parles de la distinction. Ce qui est d'ordre de la croyance, ce qui est d'ordre du savoir, ce qui est de l'ordre de l'explication, ce qui est de l'ordre de l'intuition. Et tous ces concepts-là, il faut les travailler, même sans philosophe, toi-même. En se disant, qu'est-ce que ça veut dire, l'intuition ? En quoi ça s'oppose à la science ? Ou alors, en quoi ça va ensemble ? ... ... ... ... Alors, l'idée de ne pas savoir toujours d'où viennent les idées qu'on a, ça s'appelle un peu l'inconscient. ... 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 C'est-à-dire ? Il a parlé de Cambodge. Je ne connais pas l'histoire du Cambodge, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des dictatures. Au mauvais moment, il est... Mais on n'est pas disponible. Tu peux faire un effet de style en distinguant ce qui se prouve, la démonstration, et ce qui s'éprouve. Par exemple, c'est le sens du sentir, des émotions. Mais il y a quand même la même racine dedans, tu vois. C'est dingue là. C'est important, cette question du temps aussi. C'est ce que je disais par rapport à la musique. C'est-à-dire, on peut démontrer scientifiquement en décomposant le temps. chaque fréquence à l'intérieur du temps de la musique. Mais la musique s'inscrit dans le temps. Et du coup, on ne peut pas démontrer, comme dit Nietzsche, qu'aurait-on compris, connu du Melody ainsi jaugé, rien et littéralement rien, de ce qui fait justement sa musique. C'est à cause de l'aspect temporel de la musique. Et vraiment, c'est important de citer ce passage, parce que ce passage, c'est dans le Gassavar de Nietzsche, paragraphe 373. Le paragraphe s'appelle « Des préjugés scientifiques », un truc comme ça. Ça, ce sera plutôt en troisième partie, tu vois. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. C'est parti. 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 C'est parti.